c'est bon j'ai enfin fini putain de moi j'espère que ça va plaire allez vous vous trouvez sûrement dans le cas où vous ne comprenez rien à ce qui vient de se passer en fait nono vient de finir d'écrire sa vidéo sur jetset radio celle que vous allez voir dans quelques instants et nono a pour habitude de regarder des vidéos sur youtube après avoir écrit et ou monté sa vidéo problème punky un vidéaste a sorti une vidéo sur jetset radio pendant que nono écrivait la sienne ce qui a pour effet de l'énerver et de le dégoûter et nono est tellement infégnant qu'il est obligé de créer une voeuf pour expliquer pourquoi il ne plagie pas punky et pour enfin montrer au monde qu'il est un artiste incompris sur ce bonne vidéo de merde bah quoi faut dire ce qui salut à tous et aujourd'hui on va parler de jetset radio le jeu sera en 2000 sur leur dernière console la dreamcast j'ai quand même fait une vidéo sur la dreamcast sans dire que c'était la dernière console de sega ok je pense que c'est bon maintenant on a assez fait tu arrêter l'image tu arrêtes tout je coupe voilà fini voilà c'est bien et par mon immense on voit que cette histoire reprenne son cours jet set radio se déroule à tokyoto une ville qui ressemble beaucoup à tokyo et que les gens appellent couramment tokyo bravo et cette ville a quelques particularités tokyoto n'est référencée sur aucune carte à côté de ça la sibirie c'est los angeles la radio pirate numéro un de tokyoto est est jet set radio bravo et qui diffuse sans cesse de la musique hardcore très apprécié par les jeunes alors juste un truc pour moi l'artcore c'est plus un truc dans ce style là par contre mais pas ça et pour finir la ville est divisée en trois quartiers dirigés par des gangs à l'ouest bantens show dirigé par une oise tank à l'est kogane cho dirigé par les poison jam et enfin au sud chibuya cho dirigé par les jiji's oui c'est un nom de merde et c'est ce nom que vous allez vous taper tout le long du jeu car vous allez contrôler les jiji's on en parle luthien le jeu commence avec le tutoriel bravo lors du tutoriel vous allez apprendre les contrôles sérieusement sans déconner je savais pas mais c'est aussi durant le tutoriel que vous allez former les jiji's en montrant vos compétences face aux autres futurs membres mais d'autres personnes viendront s'ajouter à la team chaque niveau est entrecoupé de cinématiques de la jet set radio dirigé par professeur quai et qui met l'ambiance à tout bout de champ et qui nous donne quelques news par rapport aux gangs à la ville ok mais tout ça mais il faut quoi tes gosses et bien ils font des graffitis dans les rues en roller mais ils se font aussi poursuivre par la police comme dans ce beau surfer merci mais le 21st century project vient leur mettre des bâtons dans les roues de roller toi tu as marre de la merde attends mais t'as combien de car les lunettes j'en ai plus le 21st century project a été créé par la police locale dirigée par le capitaine onishima et l'euro caco groupe une sorte d'entreprise super puissante et évidemment le 21st century project ne vient pas mettre une taxe pour augmenter le prix du coca cola de 15 centimes mais pour sécuriser la ville des roudis des sortes de punk qui font des graffitis dans les rues de de tokyo ta gueule ta gueule s'il te plaît ta gueule il y a aussi différentes voies de scénario par exemple après avoir fini le tutoriel si vous commencez par la mission de shibuya cho potes votre chien se fera enlever par les noise tanks ou si vous commencez par battencho votre qg se fera envahir par les grenouilles de poison jam bon ça c'était pour l'histoire maintenant on va parler des graphismes comme vous avez pu le constater jet set radio est dans un style comics cartoon ce style graphique s'appelle le cell shading qui est une méthode d'éclairage 3d qui donne un effet cartoon et le premier jeu a utilisé le seul et shading est jet set rad non mais je suis une voix off mec tu peux rien faire bon en fait et trois camps ceux qui pensent que c'est jet set radio le premier jeu a utilisé le fait shading ce qui est vrai ceux qui pensent que c'est fire effect le premier gens c'est le shading graphiquement ça s'en rapproche mais c'est pas la même technique d'affichage j'ai fait qu'ils utilisent des ombres statiques alors que le sel shading est en 3d temps réel et il ya ceux qui pensent que toute la gloire de revenir à super mario world 2 2 le cheese island à cause de sa scène d'intro en 3d parce que pour moi le mode 7 c'est des feuilles de papier et pas de la vraie 3d et le seul shading s'applique principalement aux objets 3d parce que c'est de l'ombre le sel shading est pas mal utilisé aujourd'hui dans gravity rush trof carlo juarez borderland 2 catherine ou encore dans wind waker il ya même un tutoriel pour apprendre à faire de sel shading ouais ouais non en fait ce qui est bien que ce style graphique c'est que ça décuple les personnalités par exemple on dirait que le professeur quai est déjanté ou que les officiers de police sont juste de vulgaires robots du commissaire en parlant de la police le jeu les caricatures bilins sérieusement on dirait que les officiers sortent de l'école c'est pas une bleue et le capitaine onishima le capitaine onishima tu remplaces son grade de commissaire par commandant du us navy on voit pas la différence il faut quand même rappeler que son job c'est de capturer des rudis pour les sanctionner pas les tuer bon j'ai créé le jeu de la connerie niveau 1 le commissaire essaie de te tirer dessus bon à la limite ok niveau 2 il ramène le gilet gène pour capturer un gamin je pense qu'ils ont quand même autre chose à foutre niveau 3 il parachute des soldats pour capturer un gosse niveau 4 il ramène des hélicoptères 3 putain d'hélicoptère équipé de lance-missile tu veux le tuer ou le capturer niveau 5 des tanks des putains de tanks dans une ruelle j'aime les tanks alors mon petit tu veux compenser ton pénis par un abus de pouvoir niveau gameplay c'est un peu un mélange entre du parcours et du qt il ya trois types de graffiti les petits ceux qui sont d'un seul coup de bombe les moyens qui nécessitent trois figures et enfin les grottes à qui sont assez complexe mais qui ont une suite logique ça c'était pas et pas positif ensuite le fait que tu dois t'arrêter pour taguer un truc hyper compliqué ça casse le rythme du jeu surtout quand tu fais poursuivre par la police quand tu sautes à une chance sur trois d'attirer là où tu voulais ton personnage print quand il veut la caméra fait par moment n'importe quoi et le timer ce timer est le premier créateur de stress chez les joueurs tellement qu'il est chiant tu es obligé de finir une partie à l'arrache parce qu'il t'aurait juste quelques secondes ce timer ne te permet pas d'apprécier le paysage du jeu te fait stresser à chaque fois tu es au pinceau t'exaspère quand t'es trop lent sur une rampe faut dire ce qui est ce jeu est frustrant et un gameplay de merde maintenant les musiques elles sont géniales j'adore les musiques de cette radio ça colle tellement bien que le thème du jeu et l'époque et en même temps ils vont pas mettre du hardcore 2 divisé par 3 ça fait 0 6 6 6 le chiffre du diable et jet cette radio était tellement populaire qu'il peut balade une carte s'est quand même vendu à 10 millions d'exemplaires et à peine 2 millions en europe donc de là à dire que cette radio était populaire depuis quand tu dis des trucs intelligents toi allez c'est bon dès que j'ai des trucs sensi il faut forcément me prendre de haut bon ok si tu veux je te laisse signer la vidéo ça te va oh le feignant mais d'accord jet cette radio était pas tellement populaire dans le milieu du jeu vidéo grand public mais assez sur dreamcast pour avoir un remake en hd sur playstation 3 ps vita xbox 360 ios et android en 2012 et même une suite en 2002 sur xbox alors pourquoi xbox et pas dreamcast la fin de la production de la dreamcast avait été officiellement annoncé fin janvier 2001 et microsoft avait eu un petit contrat avec ce gars pour installer windows ce sur la dreamcast et en échange ce gars a offert à microsoft quelques licences pour le lancement de l'exbox et donc qu'est ce qu'elle vaut cette suite bah je sais pas j'y ai pas joué et j'ai pas d'xbox mais sur le papier il a l'air pas mal amélioration des graphismes nouvel éditeur de tags et suppression des qte qui cassait le rythme du jeu et enfin il ya plus de timer si vous voulez une critique plus constructif sur jetset radio et jetset radio futurs je vous conseille d'aller voir la vidéo de punky même sa chaîne ça m'est cool cliquez cliquez votre salaire pour conclure jetset radio est pas un mauvais jeu en soi mais considérez à tort comme un chef d'oeuvre du jeu vidéo bref cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine si tu as aimé cette vidéo tu peux cliquer sur le pouce levé si tu as détesté que tu trouves que je mérite de brûler dans un incendie clique sur le pouce baissé tu peux partager la vidéo si tu as eu quelqu'un de très cool et tu peux même laisser un commentaire si j'ai oublié de mentionner quelque chose pour pouvoir me corriger bref c'était nous 723 à la prochaine et Mon dernier ordi a claqué Il bugait trop, je l'ai balancé J'en ai racheté un il y a trois jours Depuis il fait se mettre à jour Trop de programmes préinstallés N'ordonne impossible à virer C'est tout la photoprogrammeur C'est qu'est-ce que c'est dans mon petit bureau Je me sens mourir dans mon cerveau Y'a plus d'chauffage, c'était trop cher C'est retenu sur mon salaire Ça me reste délocalisée Et mes petits doigts à tout geler Alors ! Je colle avec le cul Si ça me coupe l'or, je m'en fous On ne paye pas pour tester Je colle avec le cul Même si le programme ne marche pas Tu ne seras pas remboursé Tu ne seras pas remboursé Bon, c'est pour Youtube maintenant Je vais perdre pour quoi putain ? Arrêtez-moi sans faire une vidéo, ça fait des vieilles Ohlala ! Ahah ! Le truc ! Merde ! Ah, il veut pas ! Ahah ! Mais putain, mais... Mais putain, mais... Non, c'est pas... Non, mais ça, je vais le réapprocher en fait Deux mois, je serai faigues Bon, mais... Putain, mais... Ah, non ! Non, mais t'as fait mal !